Mesdames et Messieurs, quelques mots en direction de la presse pour tirer un bilan extrêmement rapide de cette réunion du Coméfa. D'abord pour dire le plaisir que c'est pour Emmanuel Macron et moi-même d'accueillir nos deux collègues et amis, Ramtam Namamra qui est le ministre de l'Affaires étrangères et Abdesalam Bouchouab qui est le ministre de l'Industrie et d'Ibine. Pour cette troisième réunion de ce que nous appelons le Coméfa, vous vous souvenez que nos deux présidents ont décidé d'installer un partenariat d'exception entre l'Algérie et la France. Et je puis dire à l'issue de cette matinée de travail de la signature de ces huit accords, et encore nous sommes-nous arrêtés là parce que nous devons aller déjeuner. Nous pouvons dire que les résultats du partenariat d'exception sont là et bien là. C'est une procédure que nous avons mise en route entre l'Algérie et la France pour développer nos relations. Et on peut dire que cette procédure, grâce à l'action qui est menée de part et d'autre, je veux citer mes deux collègues, je veux citer aussi M. Jean-Louis Bianco qui est présent, M. Jean-Louis Levet et son homologue algérien. Grâce à toutes ces bonnes volontés, grâce aussi à nos ambassadeurs, grâce aux responsables d'entreprise, les choses avancent et avancent dans la bonne direction. Bien sûr, nous savons que le contexte économique général n'est pas facile et nous sommes aux côtés les uns et les autres pour avancer ensemble. Mais dans ce contexte, les résultats que nous avons obtenus sont tout à fait significatifs. Et c'est Abdes Elam qui disait tout à l'heure que l'ordre de grandeur de ce que nous sommes en train de faire est de l'ordre du milliard. C'est toi qui citais ce chiffre. Non seulement nous échangeons ensemble, mais de plus en plus, nous achetons, nous produisons et nous vendons ensemble. Et cette évolution est évidemment très salutaire d'un côté comme de l'autre. De nouveaux partenariats se nouent ou sont sur le point d'être noués dans toute une série de domaines. Et bien évidemment, ces signatures d'accord en témoignent. Au-delà des noms parfois un peu complexes qui ont été prononcés, il y a un accord qui signifie que des échanges de jeunes vont pouvoir avoir lieu désormais. Les jeunes algériens vont venir travailler en France dans des entreprises algériennes. Les jeunes français vont pouvoir venir travailler en Algérie dans des entreprises françaises. Et cet échange de jeunes actifs est extrêmement prometteur. De la même façon, parmi les huit accords signés, il y a le domaine des phosphates, du ferroviaire, de l'énergie, du ciment, de la propriété industrielle. Tout ça laisse bien augurer du développement de nos relations. La prochaine grande étape sera le comité intergouvernemental de haut niveau, en initiale CIHN, qui se réunira en Algérie au niveau des premiers ministres au début 2016. Et déjà, nous savons que pourront être inscrits à l'ordre du jour de nouveaux projets, eux aussi extrêmement ambitieux. Pour approfondir ce partenariat, nous avons bien sûr nos relations humaines qui sont très étroites. Je veux signaler en matière de formation le fait que notre ministre de l'Éducation nationale française, Mme Vallaud-Belkacem, a inauguré tout récemment le Centre d'excellence Schneider pour les métiers d'électricité. De toute part, j'ai fait allusion à l'accord jeunes actifs que nous avons signé, qui est très important. Et puis, je dois souligner que notre ministre de la Culture a été invité parce que la France est l'invité d'honneur du Salon du Libre et Salon international. Et nous y sommes extrêmement sensibles. Bref, je ne veux pas être plus long, mais je voudrais simplement dire ceci. Les relations générales entre l'Algérie et la France sont excellentes. On peut même dire, sans forcer le trait, qu'elles n'ont jamais été meilleures. Il y a un degré de confiance qui existe, un degré d'estime, un degré d'excellence. Et le fait que le président de la République française ait souhaité accueillir ce matin lui-même nos deux collègues ministres algériens le montre bien, de la même façon que le président algérien a la gentillesse de nous recevoir lorsque nous nous rendons en Algérie. Donc, le cadre est posé. Mais à l'intérieur du cadre, il fallait développer en particulier les relations économiques, pour employer un terme générique. Et ces relations économiques se développent d'une manière forte. Au début, bien sûr, c'était des projets qui étaient en filigrane. Maintenant, ce sont des projets concrets qui, à chaque fois, signifient des créations d'emplois, des créations de production, des créations d'exports dans les deux pays. Tout cela est extrêmement positif. Et pour travailler quotidiennement sur ces sujets, les quatre ministres qui sont ici présents sont extrêmement heureux des résultats déjà acquis. Antal ? Merci, merci beaucoup, Laurent. Chers amis, je commencerai là où tu as terminé, en disant que nous clôturons cette troisième session du COMFA avec beaucoup de satisfaction. Beaucoup d'optimisme et beaucoup de volonté. Beaucoup de satisfaction d'abord, parce que la moisson d'accords et Laurent les a survolés. Et là, pour attester que le potentiel est considérable et que nous allons systématiquement de l'avant pour doter notre partenariat d'exception, tel que nos deux chefs d'État, les présidents d'Aizboud Fliqa et François Hollande l'ont souhaité. Et doté de moyens de se réaliser et d'accomplir cette grande destinée qu'ils ont décidé d'œuvrer ensemble à concrétiser. Beaucoup donc de satisfaction aussi, parce que nous parlons davantage de projets, de projets concrets, plutôt que de difficultés et de contentieux. Beaucoup de satisfaction aussi, parce que de plus en plus, nous constatons que nous avons affaire à une équipe, de plus en plus large d'ailleurs, du gouvernement, des institutions, mais aussi des communautés d'affaires, secteurs publics et privés, qui travaillent comme une seule et même équipe à concrétiser les promesses de ce partenariat d'exception. Beaucoup d'optimisme, parce que comme l'on dit quelquefois, c'est le ciel qui est la limite à notre effort, à notre imagination, à notre créativité. Beaucoup de secteurs nouveaux s'ouvrent également à ce partenariat et nous encourageons les opérateurs des deux côtés à saisir toutes les opportunités et à tirer avantage de toutes ces possibilités qui le ressentent ouvertes. Beaucoup de volonté enfin, parce qu'il y a d'abord la volonté des uns et des autres. De plus en plus, les communautés d'affaires dans les deux pays se connaissent et s'apprécient. Il y a aussi et fondamentalement la volonté politique, c'est celle de nos deux chefs d'État, qui a été réaffirmée le 15 juin dernier à Alger, lorsque le président François Hollande a fait l'amitié au président Abdelaz Bouteflika de lui rendre visite en dehors du calendrier. Et ce geste a été réédité ce matin avec cette excellente discussion que nous avons pu avoir. Habslem et moi-même avec le président François Hollande entouré de Laurent Fabius et d'Emmanuel Macron. Alors, nous terminons cette session, nous donnons rendez-vous au début de l'année prochaine à la réunion du comité intergouvernemental de haut niveau qui aura lieu à Alger, présidée par nos deux premiers ministres. Et je n'ai pas de doute qu'en l'espace de quelques semaines, nos opérateurs, nos diplomates auront à cœur de travailler, à mettre au point de nouveaux accords. Et je suis persuadé que la moisson sera encore plus riche et plus diversifiée. Merci. Merci, Hamtan.